L'UNESCO et le collectif des anciens lions indomptables du football calife se mettent en équipe mais dans l'âme d'en bas 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 C'est donc le 6 septembre 2021 au cours d'une visite de courtoisie au siège de l'UNESCO à Yaoundé que Jules Denis Onana, Déborah Gayel Nganamuit, Jérémy Sorel Ndjitap et Bolendingé Bertin, Jean-Claude Pagale, Pierre Wemelen, Jeanne de Makoun et Bénadette Anon ont signifié la disponibilité des gloires du football camerounais à participer au programme de développement des 10 pays de la sous-région de l'Afrique centrale Ils se sont aussi entretenus avec M. Salah Kaleb, le directeur du bureau régional de l'UNESCO et les responsables des 5 sept heures des programmes de cette organisation que sont l'éducation, les sciences humaines et sociales, la culture, la communication et les formations Les contours et la collaboration entre l'UNESCO et le collectif des anciens lions étontables du Cameroun, Calife, seront explicités dans les prochains jours Ce sera à travers des séances de travail conjointes Ndamba, 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 Nacense Pour clôturer, quelques galactiques et historiques ont signé le livre d'or de l'UNESCO Il s'agit de Pierre Wemelen, il s'agit de Pierre Wemelen Gaëlle Ndamba, 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 Ndamba Ndamba, Ndamba, Nacense, 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 Nacense – Sous-titrage FR 2021